... La mémoire des peuples, c'est leur force pour leur combat de demain. Temps fort cet après-midi à Angers. En pleine semaine de commémoration de l'abolition de l'esclavage, trois nouvelles rues Angevine, proches de l'avenue Pasteur, vont porter le nom de trois personnalités noires qui ont compté au XXe siècle. Aimée Césaire, l'un des plus grands poètes en langue française du siècle dernier, Dulcie September, sud-africaine, combattante de l'apartheid assassinée à Paris en 1988, et Léopold Cédar-Sangor, écrivain, poète et politicien sénégalais, le premier africain à siéger à l'Académie française. Il nous semblait important de montrer combien nous sommes fiers de la diversité qui fait Angers. C'était aussi une façon pour nous de rendre hommage à ces trois personnalités, à ces trois militants de la diversité que sont Aimée Césaire, Léopold Cédar-Sangor et Dulcie September. Le collectif pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière qui a proposé cette commémoration se félicite. C'est pour eux un bon moyen de sensibilisation et permet de continuer d'éveiller les citoyens sur le passé. Ce n'était pas arrivé depuis cinq ans au conseil régional, la droite et la gauche ont aujourd'hui voté ensemble un plan anti-crise. 40 mesures pour soutenir les PME, améliorer la formation, construire des lycées ou encore améliorer les routes. Un dispositif évalué à 256 millions d'euros, satisfaisant mais tardif, estime l'opposition. Lorsque l'on est dans un contexte de crise comme celui que traverse notre pays aujourd'hui, je crois que c'est de la responsabilité de tous les élus d'avoir une attitude constructive dans les débats. Ça va dans le bon sens, on le soutient, ça aurait pu aller plus vite et peut-être plus loin. La principale innovation dans ces 40 mesures, des emprunts obligataires. En termes simples, les investisseurs privés, dont les particuliers, pourront placer leur argent dans les projets de la région avec un taux d'intérêt qui sera situé entre 4 et 5 % par an. Ce sont des obligations, c'est-à-dire avec des taux garantis, identiques tout au long du parcours et avec la possibilité de retrouver son capital. On n'est pas sur le poker lié aux actions. Ces emprunts devraient permettre de débloquer 40 à 80 millions d'euros. Pour le reste du financement, la région s'appuiera sur les revenus en hausse de la taxe professionnelle et pour veiller à la bonne utilisation de ces fonds, une commission d'évaluation et de suivi a été installée dans le même temps. Ces deux jeunes sont la fierté du lycée Lefren d'Angers. Depuis plusieurs mois, ils remportent toutes les épreuves des Olympiades des métiers et sections jardiniers-paysagistes. Ainsi, parmi les 600 inscrits au concours au niveau départemental, régional et national, ils sont arrivés les premiers. Ce sont donc eux qui représenteront la France pour la finale internationale des Olympiades à Calgary, aux Etats-Unis cet été. C'est quelque chose de magique pour un jeune d'être l'élément révélateur de son métier et d'être révélateur de son métier au niveau mondial. Elles représentez la France, donc vous représentez ce métier dans l'excellence. Donc c'est quand même un challenge important pour eux. Le premier rapport au regard ici, c'est l'angle. C'est très bien d'avoir libéré le premier angle. Du coup, pour s'entraîner, Frédéric et Pascal font des sessions de travail avec des professionnels. Cette semaine, ils devaient construire un jardin sur plan. Ça nous met dans les mêmes conditions que ce qu'on va avoir à Calgary. Avec un plan d'à peu près le même niveau que ce qu'on peut avoir là-bas. Depuis 10 ans, le lycée Lefrenne s'illustre dans ses Olympiades. Plusieurs jeunes passés par cette formation sont ainsi montés sur les podiums internationaux. Et ces deux jeunes semblent avoir le potentiel pour réussir. Ils ont à peu près le même profil que ceux qui ont déjà monté sur des podiums. Donc ça, ça laisse des espérances. Et après, c'est la magie du concours qui fera le reste. Pour gagner, plusieurs qualités sont nécessaires. La rapidité, la précision, la propreté et l'esthétique. Mais d'ores et déjà, avec le trophée national des Olympiades dans la poche, ces deux jeunes ont de solides arguments en leur faveur au niveau professionnel. Sur le CV, ça servira, je pense. Pour l'instant, pour moi, je suis trop jeune. Je compte rester dans mon entreprise et apprendre encore plus. Mais à l'avenir, je compte faire jouer sur mon CV, oui. Ça vaut tout l'or du monde. Les professionnels recherchent ce genre de jeunes. Rendez-vous cet été pour la finale internationale des Olympiades. Les Ducs d'Angers viennent de recruter un nouveau joueur. Thierry Poudrier, 25 ans, canadien. Il évoluera au poste de centre et portera le numéro 26. Après Shawinigan et Québec, il a joué la saison dernière à Caen en division 1. Il est jeune et rapide. Je te dirais que je suis rapide, intense. Je suis bon dans les deux sens à patinoire. Je suis bon défensivement, je peux être bon sur les mises en jeu. Offensivement, je peux être capable de marquer des buts. La saison dernière, avec Caen, Thierry Poudrier avait infligé aux Ducs leur première grosse défaite en Coupe de France. Ils restent cependant persuadés de l'excellent potentiel de l'équipe. En début de semaine prochaine, les Ducs devraient d'ailleurs officialiser l'arrivée de leur dernière recrue, un défenseur de très haut niveau. Une plongée dans l'argile pour se faire mouler le portrait. Expérience originale et originelle que Fred Martin, un artiste lillois, propose en ce moment à tous ceux qui le souhaitent. Des baptêmes de terre qui augurent une grande exposition prévue pour la fin juin à Écoufflant. Une exposition intitulée « Empreinte de géant ». L'idée c'est d'inviter le plus grand nombre d'habitants d'Écoufflant à participer à ces baptêmes de terre. Donc participer à ces baptêmes de terre, c'est plonger la tête dans l'argile avec mon aide, afin d'y laisser une empreinte et de cette empreinte étirer un moulage en plâtre. Cette semaine, ce sont les élèves des écoles d'Écoufflant qui se sont prêtés à l'expérience « Bonjour les sensations ». Quand on rentre dans la terre, ça fait un effet froid et après on doit souffler pour sortir notre visage. Et le résultat de ces rencontres avec la matière, ce sont des empreintes de plâtre qui seront bientôt toutes réunies en une grande installation. Et ils ont appris quoi les petits jeunes ? On peut faire plein de choses, mais en partant de la terre ou de l'eau, et avec ça faire de l'art. Même le prof a participé au projet artistique et pour lui, l'expérience a de nombreux intérêts pédagogiques. Avoir l'occasion rare, trop rare sûrement, de rencontrer l'artiste lui-même, qui prend le temps d'expliquer avec les élèves, c'est au moins un point essentiel, parce que ça montre que l'art, il est encore actuel, et ça montre aussi que ce n'est pas que des personnes mortes, ce que trop souvent les élèves s'imaginent. Ce samedi, à partir de 19h, à la Grange des Vantards, une première exposition des empreintes de Fred Martin sera proposée au public. Le public, qui est invité à se présenter au même endroit, dimanche, entre 11h et 16h, pour vivre lui aussi son baptême de terre. Sous-titrage Société Radio-Canada